Salut PeerTube, salut la VOD ! Alors aujourd'hui on commence un nouveau jeu, ce jeu c'est Dungeons 3, donc il y a déjà eu le 1 il y a très longtemps, je ne sais même plus quand. Le 2 je crois qu'il est sorti en 2015, le 3 en 2017, j'ai le 2, j'ai dû y jouer un petit peu parce que j'ai des souvenirs, mais pas des masses, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué, je n'ai plus beaucoup de souvenirs là-dessus. Et du coup le 3 qui est ici, j'ai déjà fait le tutoriel de la campagne, enfin le tutoriel en fait, quand je clique sur campagne, il y a didacticiel, donc j'ai déjà fait tous ces niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, donc juste ces 5 niveaux. Là je vais faire la campagne principale, qu'est ce que je voulais dire, je connais un petit peu le principe de ce que j'ai compris dans le principe, on est un grand maître des ténèbres, on peut diriger plus ou moins, on est omnipotent dans les sous-sols, omniprésent, omnipotent, peut-être pas présent, mais au moins potent dans les sous-sols, et on peut du coup déclencher les pièges, faire déplacer nos créatures. On doit garder un cristal, qui est notre point de vie, en fait, contre des aventuriers qui vont venir l'attaquer. Il y a une phase, enfin c'est un petit peu comme un tower defense, un petit peu comme un tower defense, sauf que c'est les créatures qui défendent et les guildes d'aventuriers qui attaquent. Il y a une part d'exploration de l'extérieur, enfin d'exploration ou des missions à faire en extérieur. Voilà. Bon, pour tout vous dire, en vrai, j'avais lancé la première mission de la campagne, mais je ne l'ai pas fini en me disant, ça a l'air d'être un bon jeu à faire en stream, à faire en vidéo. Du coup, je me le suis réservé pour le streamer. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Juste un petit dernier point. Je... Comment dire ? Oui, vu que contrairement aux autres jeux auxquels je joue en ce moment, celui-ci a des niveaux indépendants. Ce n'est pas juste une grande aventure où je continue tant que je veux et je m'arrête quand je veux. Là, il y a des niveaux indépendants. Du coup, je pensais faire une vidéo par niveau. Après, si les niveaux sont trop longs et que je m'arrête au milieu en IRL, forcément, la vidéo sera coupée en deux. Et pareil, si je trouve que le... Enfin, si je fais un donjon en 10 minutes, je ferai sûrement celui d'après. Enfin, je lancerai celui d'après dans la même vidéo. Mais je pense que... Voilà, je vais essayer de faire un donjon en une vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Je n'en connais pas beaucoup plus. Du coup, j'ai fait le didacticiel il y a deux semaines, vu qu'entre-temps, j'ai trouvé... Enfin, on m'a parlé de Game Over Quest. Et du coup, j'ai joué la semaine dernière à Game Over Quest au lieu de Dungeons. Donc, j'espère ne pas avoir trop tout oublié. Ça devrait être. L'ombre du mal absolu. L'ombre du mal absolu avait traversé la mer et cherchait désormais sa cible. Une elfe noire nommée Thalia. C'était bien aussi, contrairement aux jeux d'avant, c'est que ça ne va pas être moi qui vais faire les voix off. Comme vous venez de l'entendre, la voix off est super, il y a des bons jeux de mots, tout ça. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de redoubler moi-même par-dessus. Ça va un peu m'économiser la voix. Et ce n'est pas plus mal. Ça nous mettra tous dans une bonne ambiance. Alors, il y a des missions. C'est la mission principale, l'ombre du mal absolu. Il y a joué, il y a coop apparemment. Il y a des sous-missions, donc terminer la mission, détruiser 9 héros avec la bombe incendiaire de Thalia et ne laisser Palombre subir de dégâts à cause de la lumière. Ah oui. Donc ça, maintenant que... Vu que je le fais un petit peu, je comprends. Il y a bien longtemps, le mal absolu dans l'épisode précédent s'était assujetti le monde connu et avait battu les forces du bien. Désormais, dans un monde voué au désespoir, il passait ses journées à siroter des cocktails d'hémoglobine et à forger de nouveaux plants en faisant cuire ses brochettes de licorne. Malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à forger. Une blague de ci, de là pour faire enrager les orques ou les grouillots, mais il n'y avait plus rien à conquérir. Les semaines, les mois passaient et le mal absolu était de plus en plus reclus et solitaire. De temps en temps, on entendait un murmure dépressif dans les profondeurs du laboratoire secret du mal. Ces créatures étaient de plus en plus inquiètes. Même, ces farces maléfiques désolantes commençaient à leur manquer. Pour elles, c'était une époque incompréhensible. Pas de punition, pas de torture, pas de mort sans rime ni raison. Notez qu'elles ne se plaignaient pas plus que ça. Le temps passait et les stocks de viande de licorne commençaient sérieusement à baisser. Quand le mal, éclairé par un sourire d'enfant aux joues roses, jaillit de son laboratoire, il avait enfin trouvé un nouveau pute. Un continent inconnu, assez typique des suites officielles, avait été découvert à l'est, protégé du mal par un océan salvateur. Le mal fit aussitôt construire une flotte. Elle était si imposante qu'elle masquait l'horizon du nord au sud et les plus puissantes créatures servaient à son bord sous le commandement du mal en personne. La flotte appareilla vers ce nouveau continent, quitta le port et coula. Mais le mal n'avait qu'une compassion limitée pour ses sbires et il ordonna à ses gobelins et à ses grouillots de concevoir une flotte encore plus puissante. Les nouveaux navires étaient gigantesques et leur équipage comprenait ce qui restait de mieux au mal. Ils levèrent l'encre et ils coulèrent. Le mal, un peu agacé, remit à plus tard ses remontrances envers les ingénieurs navals. Bien sûr, elle serait dure, mais juste. Avec un soupir, il lança un sort et créa une ombre de lui-même, une créature de pure ténèbre et de totale malfaisance. Cette ombre flotta vers l'est au-dessus des eaux. Là, elle trouverait un réceptacle, un être corruptible pour servir le mal. Et l'ombre savait déjà qui serait la créature parfaite pour cela. Voilà. C'est quand même mieux quand c'est la voix off du jeu qui le fait plutôt que moi. Surtout que les doublages en français sont très bons comme vous avez pu l'entendre. Oui, ce que je voulais dire c'est que la dernière partie de l'émission j'ai déjà compris qu'est-ce qu'il fait. héros des royaumes très à l'est et répugnant serviteur du bien. Il rendait visite à la bibliothèque tonique de Twistram avec ses camarades pour y voir sa fille adoptive, Talia. Eh bien, Talia, parle-moi de tes études. Est-ce que tu progresses dans la lecture des anciens livres de sagesse ? Oui, Tanos. Je les ai assimilés et j'ai fait un pas de plus en direction du bien. Mon désir de faire le mal a disparu. Vraiment ? Excellent. Je suis fier de toi, mon enfant. Continue à te concentrer sur tes études. Mes affaires m'appellent à souffle-vent. Je serai vite de retour. En attendant, mon loyal ami Grimli protégera le pays. Si quoi que ce soit de trouble, tu peux faire appel à lui. N'est-ce pas, Grimli ? Bien sûr, Tanos. Je surveillerai l'elfette maléfique. Enfin, votre fille. Vous pouvez compter sur moi. Alors à bientôt, mes amis. Que la déesse veille sur vous et que la lumière resplendisse à jamais. Bon voyage, père. Je te rendrai fier de moi. Quiconque fait le bien appartient au bien. Burke, c'est vraiment le genre de phrase qui me laisse un mauvais goût dans la bouche. Cela dit, ce héros anormalement bon n'avait aucune idée de ce qui se tramait au sud. Une seconde, un troupeau de moutons était en train de brouter. Et la seconde d'après... boum ! Avec une explosion spectaculaire avalant la moitié du budget effet spéciaux, l'ombre entra dans le monde. Sa cible, une elfe noire coincée entre le bien et le mal, n'était plus bien loin. Tandis que l'ombre du mâle vraiment très méchant errait de par le monde, tout mourait autour de lui. les plantes, les animaux. Un peu comme pendant les pique-niques en famille. Donc voilà, en fait, il va falloir qu'avec l'ombre, j'évite de rentrer dans tous les spots de lumière parce qu'ils font des dégâts. L'ombre du mâle sans GPS se trouvait très près de Twistram. Elle pouvait presque sentir la présence de sa cible. Prenez ces lanternes et que brille la lumière de la déesse car la nuit est sombre et peuplée de terreurs. Sans compter qu'on sait jamais sur quoi on marche, pas plus tard qu'hier. Enfin, peu importe. Pour les ténèbres ! Oh, je voulais dire pour la lumière ! Désolée, je suis encore en rodage ! Oui, évidemment, ce n'est pas l'idéal. Bien sûr, l'ombre du mâle tout-puissant était une créature surpuissante. Mais bon, la lumière, c'était un problème pour elle. Mieux valait rester à l'écart des loupiottes. Voilà. Il faut rester à l'écart des loupiottes. L'ombre atteignit l'entrée de Twistram. Heureusement, elle n'était pas fermée. Mais elle était brillamment éclairée. Heureusement, grâce à ses incroyables pouvoirs, l'ombre put posséder un malheureux garde qui patrouillait dans le coin. L'ombre du mal absolu se fondit dans le garde et prit contrôle de son corps. Il put ainsi franchir la porte sans encombre. Hein ? C'était quoi, ça ? La dernière guerre m'avait pourtant l'air normale. Malheureusement, la possession par l'ombre ne dura qu'un bref moment avant que le garde ne parvienne à se libérer. Mais cela suffit tout de même pour franchir la porte. la cible de l'ombre était proche, si proche. Talia, l'elfe noire, bientôt elle aussi combattrait pour le mal. Ha, ha, ha. Que la déesse soit avec vous, mes amis. C'est bientôt l'heure de l'inauguration de l'orphelinat de la bibliothèque tonique. venez sur la grand-place participer aux festivités. C'est pas trop. J'avais un peu prévu de passer la soirée au bain. Mes amis, cet orphelinat compte beaucoup pour mon père, Thanos. Vous savez, le puissant paladin que personne ne veut offenser. C'est bon, c'est bon, on vient. Excellent. Que la lumière de la déesse brille sur vous et profitons de ce spectacle exaltant sur la grand-place. Suivez-moi, mes amis, pour le mal, pour la lumière. Que brille la lumière de la déesse car la nuit est sombre et peuplée de terreur, c'est bien ça ? Ou d'erreur peut-être ? Ou de briteur, je ne sais plus. Voilà. Alors, j'espère que quand ça sera la vraie campagne, je pourrais un peu plus parler, il y aura moins de dialogues. Mais ce n'est pas du tout à ça que ressemblait le didacticiel, si vous vous demandez. Non, mince. Édite, c'est bon. Je voulais passer par en haut, mais... Non, non, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Euh, ouais. Il m'a touché, j'ai entendu un truc comme s'il m'avait touché, mais je ne suis pas sûr. Ce serait dommage. Alors, je ne vais pas forcément essayer de faire du 100% sur toutes les quêtes, tout ça. Euh... Je le ferais peut-être en perso, mais pas forcément en live, en vidéo. Aïe, bon, bah voilà. Déjà, j'ai mis des gars. maintenant, je suis coincé avec cette saleté aux oreilles poitues. Je veux dire, avec la charme. Donc, voilà, je pourrais peut-être le refaire moi-même pour avoir du 100%, mais... bon, assez papoté. Tu restes ici et tu sécurises la zone. Je dois aller jeter un coup d'œil à mon invention. Restez en éveil. Je sens que quelque chose de maléfique rôde dans les parages. Je ne parle pas que de cette elle-fête. Après ce monologue barbotant dans le cliché, Grimli disparut dans la pénombre. Impatiente, l'ombre du mal s'ébranla de nouveau. Je me suis perdu. Je suis là. À moins que le... le challenge soit intéressant. Au loin, on pouvait entendre le son insupportable des cloches d'une église. Elle devait accompagner l'inauguration de leur saleté d'orphelinat. Des héros avec des lanternes, bien sûr, se mettaient en route dans cette direction. L'ombre du mal lâcha un jiron ou aurait lâché un jiron si elle avait eu une bouche. Puis, elle essaya d'éviter les lanternes de son mieux. sans qu'on ait besoin de les forcer. enfin, enfin, l'heure était venue. Talia était à portée de l'ombre du mal, qui ne respecte pas les priorités et qui traverse au rouge. Il ne lui restait plus qu'à utiliser ses incroyables pouvoirs pour la posséder, enfin. « Mon père serait extrêmement fier s'il pouvait être parmi nous aujourd'hui. Il vibrerait de bonheur de nous voir donner aux plus jeunes et aux nécessiteux un endroit où vivre et prospérer. C'est pourquoi je suis heureuse de prendre cet orphelinat et... cet orphelinat et de le détruire et vous tous en même temps ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? À mort ! Elle vient à la puissance de la foudre ! Viens, souffle malsain des impies ! Une puissance inimaginable envahit Talia, la magie noire des Elves. Elle déchaîna immédiatement ses pouvoirs de destruction sur le monde. Comme des agneaux à l'abattoir ! Je te réduirai en poussière ! L'Elfe Noir se fraya un passage parmi les gardes inexpérimentés de Twistram. Elle accumula ainsi une prodigieuse énergie intérieure qu'elle déchaîna sous la forme d'un rayon en hurlant Cependant, dans la bibliothèque tonique, tout le monde attendait l'arrivée de Talia pour l'inauguration de l'orphelinat avec une tasse de thé. Le rayon d'énergie réduisit en cendres le cake aux fruits ainsi que le bâtiment et tous ceux qui se trouvaient dedans. Le mâle se congratula avec une pointe de narcissisme. Comme cela ne suffisait pas à satisfaire son égo, il se promit de se faire aussi congratuler par les grouillots. C'est à ça qu'ils servent. A l'évidence, l'Elfe Noir était pour l'ombre un réceptacle parfait. Talia avait déjà gagné le titre d'employée du mois grâce à la destruction de la bibliothèque tonique et de la moitié de Twistram. La destruction d'un orphelinat et le bombardement de citoyens innocents par des projectiles magiques firent immédiatement d'elle le nouveau choussou du mal. Ayant donné toute sa mesure, Talia se retira dans les caveaux sous les ruines de la bibliothèque tonique. Là, entre l'abattoir et les appartements de l'évêque fou Lazare, elle décida de créer quelque chose de surpuissant au nom du mal absolument absolu et maléfique. Un cœur de donjon, la pierre d'angle de la puissance de tout donjon. Au loin, Thanos, paladin de la lumière et ancien mentor de Talia, se dirigeait vers Soufflevent, la capitale de l'Empire. Naïf et confiant, il sifflotait joyeusement, inconscient des sinistres actions des sinistres actions de sa fille adoptive. Il n'ignorait pas qu'un noyau de mâle demeurait au sein de toute elfe noire, mais il avait espéré le contenir avec ses vieilles doctrines religieuses. Vieux crétin, tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Twistram en ruine. Talia, l'oeil de noir, était devenue maléfique et avait détruit la bibliothèque tonique. À présent, sous les décombres, elle commençait à construire une petite base. Son premier donjon. Voilà, alors, là, j'ai fait le premier niveau, je pensais qu'il serait un peu plus long. Je ne l'avais pas fini. Je pense quand même faire le deuxième pour vous montrer à quoi ressemble vraiment un niveau puisque là, on s'est baladé en extérieur avec l'ombre. Mais, c'est pas ça, dungeon, on n'est pas un garde-ondon, le premier donjon. C'est pas ça, dungeons. Du coup, on va faire tout de suite le prochain niveau. Terminer la mission, collecter un total de 1000 points de malfaisance. Terminer la mission, on se tromètre en ruine sans perdre plus de recréture. Ça, ça va être vite pas fait. si le jeu est trop facile pour vous, on peut se mettre en infernal. D'accord. On verra, mais pas pour ce niveau-là. On va commencer en ornale. On va commencer en ornale. On va commencer en ornale. monstre bon en même temps être maléfique c'est rigolo brûler des machins et massacrer des trucs éliminer ses grenouilles de bénitier il me prenait de haut de toute façon ma vengeance sera terrible avec le dlc noël activé tout ça tandis que talia va ratiner un monologue de méchants classiques quelque chose se passa autour d'elle des profondeurs s'éleva un cristal pulsant rempli de puissance maléfique et imbibé de magie un coeur de donjon ne pas confondre avec les coeurs de donjon des autres jeux on ne veut pas se prendre encore un procès meilleure salutation quelque chose semble vous désolé des messages mentaux secrets s'échanger entre talia et le cristal maléfique on pourrait vous expliquer en détail comment ça marche mais j'aurais besoin d'un monologue de trois heures et je ne suis pas assez payé pour ça puisque c'est comme ça je ferai payer à ces gens leur moquerie les hommes de mon père ne m'ont jamais aimé ils m'ont toujours insulté vous allez recevoir votre paiement ma vengeance le mal qui maîtrisait parfaitement la logique particulière des jeux vidéo avait confié une mission à talia à la surface il y avait des positions du bien à détruire dans les plus brefs des lèvres pas de problème je vais m'en occuper moi et une armée du mal bien sûr versé dans les arts de la guerre le mal n'envoyait pas son nouveau général au combat tout seul un donjon devait être construit et des créatures engagées pour constituer son armée bien sûr le mal avait déjà quelques connaissances sur l'architecture donjonale cela dit en cas de perte de mémoire temporaire il avait toujours la possibilité de jeter un coup d'oeil dans l'almanac l'almanac c'est gentil de me dire ça mais c'est où talia est une épouse de noir la fille adoptive du paladins ok alors à l'almanac ça doit être par ici armée sort des recherches pour le moment j'essaye juste de récupérer tous les endroits où je vois de l'or les assistants du mal n'avaient pas chômé honnêtement il ne s'était pas tué à la tâche non plus mais bon le mal pouvait désormais effectuer des recherches le nouveau menu de recherche améliorée était disponible une salle a été accidentellement ouverte libérant d'innombrables araignées oups je suis peut-être enlève un peu vite enfin un peu vite surtout très cupide alors on va faire des salles on met des constructions trésorerie on va peut-être pas la mettre là-bas ici ça me paraît pas mal faut que je l'élite c'est ça je sais plus voilà c'est peut-être un peu gros tout ça un nid d'araignées a été découvert j'espère que personne ne souffre d'arachnophobie il y avait déjà celui-ci il y en a un autre ici très bien très bien la salle a été mise au jour dans le sous-monde je vais peut-être un peu vite alors j'avais pas fait gaffe car en bas à droite il y a la carte du sous-monde comme il l'appelle en bas à gauche il y a la carte de l'extérieur donc on est là elle se balade juste ok très bien donc là c'est bien la trésorerie ok nouvelle salle pourquoi j'ai pas d'autres salles ouais On va faire une compte sale ici, on va voir ce qu'ils me disent. L'ouvrier, l'admande, normalement je peux en se rire des constructions, créatures, ramées. Le nouveau menu de recherche amélioré s'ouvrit et dévoila les technologies actuellement disponibles. Pour le moment, la sélection était toujours limitée, mais les choses changeraient bientôt. Après tout, la mission du mal commençait seulement. Les grouillots, c'est les petits de base. Ça, c'est ce qui fait manger les soldats. Là, ça fait quoi ? Augmente l'énergie vitale de Thalia de 200 et les dégâts, ils ont expliqué la fiche de 10, d'accord ? On a des sous, on va rechercher les dindons et la cachette. Il est naga, je crois que c'est des soigneuses. Soigneuses. Ouais. Oula ! Qu'est-ce que je... C'est quoi j'ai cliqué ? Alors, je vais vous lire en fait, ne vous en faites pas, on va vous recoudre les pieds, ça va où déjà ? Soigneuses naga. Les naga sont des créatures serpentines qui appartiennent à la horde, même si les orques et les gobelins ne les invitent jamais à leurs anniversaires. Mais ces créatures rampantes sont réputées pour leurs dons de soigneuses, qu'elles utilisent pour penser les plaies du reste de la horde, ou même des héros convertis et de Thalia, si la nécessité s'en présente. Les naga maîtrisent la magie des soins et peuvent lancer un rayon régénérateur continu à leur cible, qui récupère des PV sur la durée. Donc c'est bien des soigneuses. Moi, ce que j'ai fait pour le moment... Voilà, j'ai euh... J'ai fait des salles. Euh... Et je voulais mettre... Tac. Et si je peux pas... Ok. Voilà. Euh... Je vais mettre les dindons ici. Tac. C'est une grande salle de dindons. Et je vais mettre la cachette ici, si tu peux. Comme ça, j'aurai des... J'aurai des soldats. Ce qui peut être utile. Voilà. Là, ils vont transformer la salle. Toutes les pièces que j'ai récupérées, ça devrait... Je suis en train de les ramener. Plus vite. 1530. 1630. Voilà. C'est que l'or qui est dans mes trésoreries qui compte. Or, j'ai creusé à beaucoup d'endroits. Du coup, j'ai de l'or un peu partout qui traîne dans mes cours. Ici. Entre autres. On va pouvoir se débarrasser des... Des araignées. Euh... Comment on fait déjà ? Cachette. Il a le manac, c'est ça. D'accord. Euh... Tac. Maintenant que la cachette est faite, je peux prendre des gobelins. Regarde-là. Un singe à trois têtes. De quoi ? Mais c'est... Estope type mort. Alors, des combattants de mêlée qui n'encaissent pas très bien, mais infligent beaucoup de dégâts. Tous les gobelins possèdent la compétence inaperçue. Ok. Je ne sais pas trop ce que c'est cette compétence. Il y a des orques. Le sang appelle le sang. Le mal absolu appelle les cookies. Un combattant de mêlée riche en énergie vitale et dosée de bonne armure possèdent la compétence rajavelle. Je ne connais pas très bien tous ces icônes. On va faire... Deux orques. Et... Deux gobelins. Trois gobelins si on peut. Parfait. On va agrandir un peu la pièce. Pour être content au niveau 1, ils ont besoin de manger des dindons. Voilà. Ils y ont tout seul. Je vais bouger juste pour faire ce que je peux. Euh... Oui, je peux cliquer pour voir devant. Donc ça, ça doit être une position du bien. Ça aussi. Et ça aussi. En tout cas, je suppose. C'est une chose. Euh... Et ça, c'est les bâtiments de garde. Ou l'inverse. Dans tous les cas, il faut détruire tous les points d'exclamation. Là, c'est la douche. Paru, c'est assez important. Oui. Les... Les motos. C'est bizarre. D'avoir une carte à gauche, à droite, je ne suis pas habitué. L'argent un peu de sous. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour le moment ? Je peux... Je pourrais sortir avec eux. Et puis là, je voulais agrandir un petit peu leur salle. Ah oui. Euh... Avant de sortir... Non. Voilà. Là, je les paye à rien faire. C'est pas bien. Donc là, je les tiens tous, normalement. Je crois que j'en vois qu'un, mais... Je suppose que je les tiens tous. Et je vais détruire ces araignées. Grosse main qui gêne l'écran. Qui est un peu dur à contrôler. Voilà. Le deuxième nid d'araignée qui était ici. Une fois que vous l'aurez fait. On est en train de se mettre dans le donjon, mais c'est normal. Et donc, en fait, il y a pas mal d'or. Il y a quand même beaucoup d'or qui est un peu caché partout. Ça, je ne peux pas détruire. Euh... Je ne sais pas encore si c'est très bien de relier les différents lieux. Alors, euh... Point de malfaisance. Augmente la malfaisance par la lute. Changement. Mana. Oui. Mana, ça sert à ajouter des sorts. La malfaisance, c'est des recherches. Euh... L'énec... Comment je fais déjà ? Il va falloir plus de goulot, mais ça ne me sert pas à grand chose. Plus de créatures, oui. Oui, oui, pourquoi pas. Ils me disent à combien je suis limité. Oui, c'est marqué là-haut. 5. J'ai oublié. Enfin, 5 ici. Là, c'est les grouillots. Euh... À part sortir, qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand chose, j'ai l'impression. Démolir une salle. Euh... Je peux construire... Peut-être construire... Non, je ne peux même pas rechercher les... Nagas. Je crois que je ne peux rien faire. Je vais sortir. Euh... Armée. Est-ce qu'on peut... Non. Ce n'est pas celui-là. Celui-là. Est-ce que je peux... Dites-moi ce que je dois faire. C'est plus pratique que de leur cliquer dessus. Alors. Est-ce que ça marche ici, ou est-ce qu'il faut les... Avec son bonnet de Noël, là. Est-ce que je peux les sortir ? Je ne crois pas. Si. Ok. Je ne sais plus. Ouais. Image 1 pour les contrôler. Enfin, pour en faire un groupe. On va venir ici. C'est l'endroit le plus proche. Des rayons de lumière aveuglant accueillirent les créatures du mar. Elles tremblèrent une seconde devant cette répugnante luminosité. Et finalement, ils se rirent. Au moins, elle était plus limitée à la défense du donjon. Et elle pouvait porter le combat au sein des populations du Bien. Suivez-moi, fils du Roi. Euh, je veux... Les armées du Mâle atteignirent un de ces endroits répugnants Où le Bien avait survécu à la destruction de Twistram. Le Mâle à la main froide avait hâte d'en être débarrassé. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... F. Peut-être qu'en attaquant les soigneuses... Enfin, les... Les... Qui tirent devant lui. Ils ont armé deux temps qu'ils sont morts. On va dire qu'ils ont fait leur boulot. C'est peut-être ça la compétence inaperçue. C'est... C'est vrai que les... Les Gobelins n'attirent pas le... La petite ville du Bien fut détruite. Et devint un foyer de malfaisance. Des fissures déchirèrent sa surface. Et... Devinez... Le Mâle surgit des profondeurs. Cette malfaisance, sous une forme sphérique pratique, Était le sang de la vie qui coulait dans les veines du Mâle personnifié. Elle stimulait les armées du Mâle et dopait leur puissance. Tout baratin sans impact sur le jeu mis à part, c'était surtout, ou exclusivement, une ressource servant à faire de plus puissantes recherches. Une malfaisance délicieuse coulait vers le cœur de donjons et le remplissait de puissance. De nouvelles recherches étaient disponibles, qui permettraient aux donjons de cumuler de plus grands pouvoirs. Le Mâle impatient commença immédiatement. Euh... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je sens une perturbation dans la force. Les actions du Mâle et de ces sinistres sbires avaient fait des vagues. En fait, même un aveugle aurait pu voir la traînée de destruction qu'ils laissaient derrière eux. Les héros ayant un petit côté demeuré, ils envoyaient une patrouille d'éclaireurs dans la zone. Allez les gars, jetez un coup d'œil et revenez faire votre rapport. Je vous accompagnerai bien moi-même, mais... En ce moment, je m'entraîne à jouer du banjo. Jouer du banjo... Euh... Je crois avoir aperçu qu'ils étaient un peu loin, mais euh... Quoi de neuf ? On va rentrer. On va rentrer parce que... Thalia, c'est ça ? Viens me voir au donjon. On va faire à Noël en famille. On fera la fête. Donc, position du bien, ça, c'en était une. C'est fait. Le loin ne pas s'en approcher à l'heure de... Je sais pas si j'ai besoin d'être à côté... D'avoir quelqu'un à côté ou pas. Bref. Recherche. Je voulais rechercher les Nagas. Le mâle les verrouilla de nouvelles recherches et décida aussitôt de les tester. Je veux bien rechercher un peu plus d'amélioration pour elle. Plus de puissance ! Plus de puissance ! Par la déesse ! Adieu les Whishlorènes ! D'accord. Euh... Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Où est-ce que ça mène ? Vous devrez regarder de plus près. Les premiers héros venaient de découvrir le donjon maléfique, qui était aussi furtif qu'un ogre alcoolisé. À présent, il pénétra à l'intérieur. Bien sûr, le mâle ainsi de peu avait préparé pour eux une réception sanglante. Enfin, j'espère. Si ça n'est pas le cas, je tuerai ces ridicules enfants de cœur moi-même. Ils paieront pour s'être moqués de moi pendant toutes ces années. Oh, mais... Qu'est-ce que je raconte ? Ce sont mes amis. Je ne peux pas être en train de planifier leur mort. Talia avait choisi le pire moment pour réveiller sa conscience morale. Heureusement, on n'a pas des jeunes d'elfes noirs pour les prunes. Hé, Talia ! Tu es maléfique ! Tu es là pour casser du gentil, pas pour abolir le travail des enfants. Quoi ? Ah, bon, d'accord. Tuez-les tous ! C'est un peu lent, là. Elle m'a ramassé mon or. Petite baffe, ça vous ira bien. Alors, la course écrite à la vie... Oui. Clé de droit au contrôle 1, affecter un recours. Oui. Vous allez voir si c'était mes recourses claviers là-haut qui m'a été surpris. Euh... Bah, du coup, je disais... On peut reprendre tout le monde, je crois. Tout le monde. Ils sont dehors. Ils sortent par la porte. Ils viennent ici. Euh... Non, ils ont pas besoin de venir ici. Ils sont dehors. Ils ont besoin d'être... Ils sont dehors J'ai pas besoin d'un recours. Ils se sont dehors. Enfin, ils sont dehors. Ils ont besoin d'un recours. Un recours. Ils ont besoin d'un recours. Ils ont besoin d'un recours. Ils sortent par la porte. Alors, par où est-ce qu'on va ? Le canon, le canon, le canon Plutôt le sorcier derrière du coup Et le canonier une fois qu'on a détruit le canon Oups ! Ils ne sont plus forcément très utiles On s'est rapprochés d'un point Je ne sais pas si ça sert à quelque chose On va en envoyer un Alors, est-ce qu'elle va le suivre pour le soigner ? Non Elle n'est rien Viens me voir au donjon On passera Noël en famille On fera la fête Je veux la tête de Thanos Il se débrouille plutôt bien tout seul Pour management, c'est faisable Mais pas indispensable Je suis à 512 Je suis à 512 Je suis à 512 Ouais, ça se récolte un peu tout seul Je suis à 512 Pardon de vous dérangez, mais hier votre ami Elle est coincé dans l'ascenseur Ça fait une heure qu'elle vit de la trompette La deuxième île du bien fut envahie sans pitié par les troupes du mal. Elle devint maléfique à son tour et fut entourée par un périphérique. Bientôt, l'exquise malfaisance commencerait à jaillir vers la surface. Ha 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 ! Excellent ! C'est encore mieux que dans Dungeons 2. Mais n'allez pas croire que je sois en train de vanter les mérites de la série et de ses extraordinaires add-onnes. Hein ? Les armées du mal ? Ici ? Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Il est temps de demander le renfort de l'artillerie lourde. Préparez-vous à attaquer en vagues successives. Excusez-moi, mon capitaine. Ce serait plus logique d'attaquer tous en même temps, non ? On n'est pas des lopettes. Vague après vague. C'est comme ça qu'on fait quand on est un homme. Grâce aux traditions tactiques surannées de l'ennemi, sa destruction était pratiquement inévitable. Il était donc temps de décorer le donjon pour fêter la victoire, de sortir la pierre et d'engager des danseuses orques. Euh, non. Peut-être pas les danseuses orques. Ça va être un jeu d'enfant. Laissez-les-moi ! Je veux dire, repoussez-les et laissez-les vous taper dessus pendant que je m'occupe d'eux. Je vais juste en prendre un. Oh, c'est pas grave. On va essayer avec quelque chose de l'eau. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, non. Le studio aussi a brûlé. Le gardien de la porte ne pourra plus venir glandouiller ici au lieu de bosser. Euh... Recherche. J'ai pas de recherche sur des pièges. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ouais, et mes soldats sont un peu loin. Non, je clique à côté. C'est lui. Ok, pourquoi je peux pas... Ah, c'est parce que j'ai pas de sous ! Le cœur de donjon se fait attaquer. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Allez. Ah, il apparaît à l'endroit où je suis. D'accord, très bien. Ok. J'ai eu un peu d'oeuvre. Je ne vais pas sortir avec toute mon armée. Qu'est-ce que ça ne va plus le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Même là. Il y avait quoi avec les poulets, les fermes de Danone ? Euh... Prends quelques pv à vos créatures. Un par tuile intérieure. Création de Danone. D'accord. C'est juste qu'il se crée à une certaine vitesse. On va agrandir un peu la salle. C'est un peu dommage parce que là, je ne sais pas trop quelle pièce faire. Donc, je n'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas forcément quoi faire de plus. Alors, mon armée, c'est M. C'est celle-là. Ils sont tous full life. Sauf lui. Du coup, je vais les mettre là. Avec côté d'une soigneuse. Enfin, déjà dans son chenille, il va pouvoir se reposer, normalement. Ok. Il va peut-être agrandir un peu leur pièce encore. Je ne sais pas si ils se reposeront un peu plus, à la fois. Je vais mettre 300. Je vais les mettre à cliquer. Yé. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Bonne jour de paie. Je vais vous battre. Bonne jour de paie, j'ai payé 420. Ah oui, quand même. Alors, ça aurait été bien de garder les deux soigneuses à l'extérieur. Les deux orgos-ci. Ça en fait combien tout ça ? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je laisse 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. Ouais, ça peut être bien. Alors, où est-ce que vous allez aller ? Ici. Pour aller ici, de toute façon, on est obligé de faire le tour. Alors, si vous me voyez avoir ma souris qui part à gauche régulièrement au lieu de rester, c'est parce que ce jeu n'est pas très ami avec la configuration plein écran fenêtré. Et du coup, ma souris part à gauche et j'ai l'habitude de taper sur les bords pour déplacer l'écran. Ce qui ne se fait pas non plus dans ce jeu. Alors, j'avais dit que j'agrandissais les pièces. Normalement, le combat, il n'est pas compliqué. On peut les laisser faire. Ça, c'est une pièce de bord. Ça, c'est une pièce de tentant. Voilà. Vous avez réussi. C'est très bien. Si vous n'aviez pas réussi, ça aurait été quand même un peu... Vous auriez été nul. Soxie, il aimerait dormir, mais il n'a pas de couchette. Tant pis. Pour lui. Pour lui. Elle est où la soigneuse ? Je ne vois pas bien les soins se faire. Quand elle est corps à corps. Elles sont tout cas encore. Le camp du bien a été détruit. La victoire nous appartient. Le mal est vainqueur ! J'ai bien fait de changer de camp. Et c'est ainsi que le camp du bien fut détruit par les forces du mal. Il était temps de s'emparer de toutes les îles du bien. Et ce ne serait pas plus compliqué que de voler sa tétine à un bébé. Sa tétine à un bébé ? Facile. Tu as raison. Vous avez déjà essayé ? Les hurlements, les parents qui s'emmènent, les flics qui vous tombent dessus. Et ils mordent ces petits cons. Bon, je dis ça, mais je n'ai jamais essayé, bien sûr. Bien sûr. Le mal absolu, chaotique et inoxydable sera heureux. Père va être très en colère. Tu sais vraiment ce que tu fais. Tu voulais être du côté du bien. Tu t'étais voué à la lumière. Arrête une seconde et réfléchis à ce que tu as fait. Oh putier, on va se cogner à un truc à la gollum maintenant. Les gags sur le seigneur des anneaux, ça commence à dater, non ? Ça suffit maintenant. Je suis bien d'accord. La ferme, mon moi du bien. C'est des lampes limite radiateur pour les poules, pour les dindons. Non, c'est la carte à droite. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un... On verra si ça fonctionne. Bon, vous avez fini de vous soigner, vous. Donc on peut faire du multi-clic. Comme ça, ils font une cible après l'autre. Là, normalement, ils font la première, puis la deuxième. C'est le coup de massue de l'orque. Et après, ils vont ici. Ouais, c'est ça. Et ils devraient se débrouiller pas trop difficilement. Je suis bien attaqué par vagues, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas eu à beaucoup de vagues. Talia et la destructrice armée du mâle avaient réussi à raser Twistram et ses environs. Le bien n'existait plus sur cette terre. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Apparemment, tous les gentils n'avaient pas été battus. Le roi des nains, Grimli, vieux copain de Bitur du Paladin, patrouillait dans toute la contrée avec sa gigantesque armée. Heureusement, le mâle avait prévu ce cas de figure. Le cœur de donjon était saturé de malfaisance, et il disposait d'assez d'énergie pour servir de téléporteur. Au profit de Talia, bien sûr. Super ! Les meilleurs et les plus braves guéris. Arrêtez-les ! Moi, je décannis d'ici ! Talia disparut dans un froissement vers un endroit lointain et sûr. Le reste des créatures du mâle furent un peu stupéfaites de voir fuir leur général. Mais, face à une telle armée d'ennemis, elle n'eut pas tellement le temps de rédiger des pamphlets aux formules bien senties. C'est cette maudite traîtresse aux oreilles pointues. J'avais prévenu Thanos qu'on ne peut pas faire confiance à ces misérables, elfos ou marres. Tous des criminels ! Mais cette fois, assez ! Je vais la retrouver, et je me servirai de ses oreilles comme marque-page ! Victoire ! Voilà un vrai grand victoire. Attends le jeu 30 minutes, je l'ai speedrunner par rapport au monde. On va recollecter beaucoup moins. Beaucoup moins de malfaisance, tout ça, tout ça. Après, par rapport au monde, je suppose qu'il y a des enfants, des gens qui ne jouent pas bien, pas forcément souvent, ou qui étaient perturbés. En tout cas, c'était plutôt facile. Du coup, je me dis, peut-être que je vais passer en niveau de difficulté supérieure, pour la prochaine fois. Oui, il n'y avait pas eu de mana. C'est quoi le 2 ? C'est le nombre de créatures à moi qui sont mortes, ou à ce point. Les pierres de GN. Voilà. C'est bien la troisième mission, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors, on fait un retour. Je verrai ça plus tard. En tout cas, comme on vient de faire le premier et le deuxième niveau, c'est le bon moment pour terminer cette première vidéo sur Dungeons 3. Pour moi, c'est une découverte. Le jeu n'est pas forcément très récent, mais je l'ai eu dans un humble monthly bundle. Du coup, j'en profite pour le découvrir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à commenter, à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. C'est une vidéo beaucoup plus silencieuse de ma part, parce que du coup, il y a un peu de stratégie, comprendre comment tout fonctionne. Je n'ai pas joué des heures et des heures à Dungeons, donc je peux plus difficilement réfléchir et parler. J'ai aussi... Qu'est-ce que je veux dire ? Dungeons, c'est un jeu de stratégie, il faut s'adapter. Il y a aussi le narrateur qui raconte l'histoire, et du coup, j'essaie de me taire pour qu'on puisse la suivre tous ensemble. Voilà, dites-moi si ce format vous plaît, et je vous dis à très vite.